La littérature québécoise a été la plus populaire en 2021 chez les usagers des 26 bibliothèques de Québec. Le roman M de Kim Thuy a été le plus emprunté dans la catégorie des livres imprimés. Pour l'auteur, c'est une grande joie de savoir que les lecteurs de Québec s'intéressent à son histoire. J'ai l'impression que quand quelqu'un choisit mon livre, le livre a gagné la loterie. Parce que ça se peut pas! Il y en a tellement! Koukoum de Michel-Jean se retrouve en deuxième position. Il est aussi le livre numérique le plus lu. Il me fait plaisir aussi. Dans la popularité du roman Koukoum, c'est une histoire autochtone écrite par un auteur autochtone, mais c'est sans mâchureté des Allochtones qui la lisent et qui l'aiment. L'énigme de la chambre 622 de Joël Dicker est le troisième roman le plus populaire chez les lecteurs de livres imprimés. Pour ce qui est des livres numériques, les cibles de Christine Brouillet et le sablier d'Édith Blais complètent les premières places du palmarès. On se rend compte que le roman, la fiction est beaucoup plus prisée par les lecteurs numériques que ce qu'on voit, par exemple, dans l'imprimé où le documentaire est encore très fort. Donc, dans notre palmarès, les titres numériques les plus empruntés, on retrouve plus de littérature, plus de fiction que ce qu'on retrouve dans le palmarès des titres imprimés. En 2020, la pandémie a créé un engouement pour les livres numériques. En 2021, la tendance s'est maintenue et le réseau des bibliothèques a pu développer une nouvelle clientèle. Donc, cette année, on va terminer probablement avec presque le double de prêts numériques qu'on avait enregistrés avant la pandémie. Donc, ça a quand même accéléré les choses et créé une tendance qui, selon moi, va se maintenir dans le temps. Ici Tania Beaumont, Radio-Canada, Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021